Hello ! Toujours Cathy, toujours sur Writer pour ce 23ème petit tutoriel. Je vais suivre un petit peu notre tutoriel, celui-ci, pour faire un tableau un petit peu plus complexe, toujours sur Writer, que je vais lancer, le LibreOffice que je lance ici, directement sur mon écran. Et je vais vous montrer comment faire un tableau un peu plus complexe, trier des données dans un tableau, et faire une petite somme automatique qui va nous permettre de faire une somme dans Writer, ce qui, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le calque pour ça. On n'est pas obligé d'aller dans un tableau spécifiquement pour faire une petite somme. Je vais faire plusieurs fois la touche Entrer, et je vais insérer donc un tableau. Vous connaissez le principe, je vais utiliser le menu Tableau ici, Insérer un tableau, et je vais indiquer le nombre de lignes et de colonnes que je veux. Donc je veux 1, 2, 3, 4 colonnes, par exemple. Donc j'indique le nombre de colonnes que je veux, et je veux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 lignes. Vous comptez le nombre de lignes que vous avez besoin et le nombre de colonnes, mais sachez que vous pouvez en rajouter ou en supprimer quand vous voulez, sans problème. Donc le nombre de colonnes et le nombre de lignes, et je dis Insérer. Voilà, je vais laisser la dimension des colonnes comme elles sont déjà. Je vais sélectionner ma première ligne, et je vais dire que je veux fusionner les cellules. Je vais donc remplir mes cellules dès le départ. Donc ici, je vais mettre chiffre d'affaires, par exemple, par jour et par vendeur, par exemple. Et je vais remplir. J'actionne la touche tabulation, ce qui me permet de changer de cellule. Mais je peux, évidemment, utiliser la souris, si je veux, pour cliquer dans les cellules et remplir mes cellules. Moi, j'utilise beaucoup la touche tabulation, les deux flèches que vous avez au-dessus de la majuscule, afin de passer dans l'autre cellule, rapidement. Touche tabulation, et je remplis mes cellules totales par jour, par exemple. Et je continue. Je remplis mes cellules. Valère, à côté, je vais mettre... Non, là, je voulais mettre... Si je veux corriger ici, à la place de prénom, je vais mettre... Je vais faire un double-clic, je vais mettre jour. Voilà, par exemple. Là, je mets lundi. Je tabule, et je mets le produit. Jouer. Et je mets n'importe quel chiffre d'affaires, virgule 25, par exemple. Je clique ici, et je continue. A remplir mes cellules. Touche tabulation. Esthétique, par exemple. On est dans un magasin, au champ, je ne sais pas, peu importe. Virgule 75. Je tabule pour passer juste en dessous, et je continue. Je tabule. Et je remplis toutes mes cellules, sans problème. Voilà. Et je remplis... Mes cellules. Excusez-moi, je vais mettre virgule. 0, 0. Tabulation. Et je passe dans l'autre cellule. Je dis, tabulation. Tabulation. Et je remplis le chiffre d'affaires qu'a fait le vendeur. Ce jour-là, par exemple. Donc, 1508,60, par exemple. Et je continue. Je peux cliquer avec ma souris. Vendredi. Tabulation. Jouer. Et je remplis... Son chiffre d'affaires. Voilà. J'enregistre régulièrement mes modifications. Je n'avais pas de données de nom. Donc, il me faut faire fichier enregistré sous. Et je vais mettre tableau plus complexe. Par exemple, après, bien sûr, vous pouvez mettre ce que vous voulez sur mon bureau en format writer. Et j'enregistre. Voilà. Comme ça, c'est fait. Il vaut mieux le faire dès le départ. Ici, je voudrais fusionner cette cellule, celle-là et celle-là. Tout simplement. Donc, je vais sélectionner la première, la deuxième et la troisième. La troisième, je la laisse comme ça, parce que c'est ici que je voudrais mettre mon total. Je vais faire tableau. Fusionner les cellules. Et je vais remplir. Total. Chiffre. D'affaires. De la semaine, par exemple. Voilà. Il me suffit maintenant, ici, si je veux faire le total des cellules, d'indiquer que je veux faire une somme. Donc, je vais aller dans tableau, ici, et je veux dire que je veux une formule. Une formule de calcul. Qu'est-ce que je veux ? Je veux une somme. Donc, j'indique somme. Et entre parenthèses, je vais sélectionner cette cellule. Et je fais glisser ma souris jusqu'à 857,20. Donc, ça va de D3 à D20. Je ne suis pas obligé de mettre ma parenthèse. Et je fais la touche entrée. Et ça me fait la somme. Je recommence, si vous voulez. J'efface. Et je vous remontre. Ici, je veux faire le total de l'ensemble qui est ici. C'est vrai que si vous avez plein de calculs à faire, il vaut mieux utiliser calques, comme Excel. Je vous montrerai plus tard. Mais on peut faire dans Writer une petite somme. Pas de problème. Je clique ici. Je veux faire le total des cellules. Sachant qu'il faut avoir des lignes séparées pour faire un total. D'accord ? Donc, je vais cliquer dans tableau. Formule. Il me dit égal. Égal quoi ? Qu'est-ce que vous voulez ? Vous pouvez très bien utiliser formule ici. Somme ici. Il vous dit Somme. Mais vous pouvez taper Somme, comme je l'ai fait. Si vous cliquez ici, et que vous dites Somme, il me met Somme directement. Et ici, je clique sur le 255.25. Je reste appuyé. Et je fais glisser ma souris afin de sélectionner les cellules que je veux. Donc, des 3 à des 7. Et je fais la touche entrée. Et il me fait le total, sans problème. Et j'enregistre. Et puis, je souhaiterais mettre mes noms, ici. Trier par ordre alphabétique. Je sélectionne Valère toute la ligne. Je clique devant Valère avec la flèche noire. Je reste appuyé. Je fais glisser ma souris jusqu'à Marche. Le dernier nom. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Et je vais donc trier les noms. Alors, le reste va suivre, évidemment, par ordre alphabétique. Pourquoi pas ? Je vais donc dans Tableau. Et ici, vous avez Trier. Je clique donc dessus. Critères. Première colonne. C'est la première colonne que je veux trier. Alpha numérique. Par ordre croissant. Et je dis simplement OK. Si c'était du numérique, on pourrait demander du numérique, évidemment. Et là, pour l'instant, c'est alpha numérique. C'est-à-dire les noms par ordre alphabétique. Par ordre croissant, évidemment. Et je dis OK. Comme vous pouvez le voir, le B, le C, le M, le S et le V. C'est trié par ordre alphabétique. Alors, évidemment, le reste suit. La personne, Badou, c'est bien le mardi. J'ai mis 508 ici. Je peux l'effacer. Et c'est trié par ordre alphabétique. Je reviens en arrière. Je vous montre tout ça. Vous n'êtes pas obligé de mettre par ordre alphabétique dès le départ. Vous sélectionnez le nombre de lignes que vous voulez trier. Vous allez dans Tableau, Trier, ici. C'est la première colonne que je veux trier. Alpha numérique. Par ordre croissant. Et je dis OK. Et tout est trié par ordre alphabétique. Et bien sûr, les jours suivent selon le vendeur. J'efface le 508 qui n'avait pas lieu d'être ici. Et j'enregistre mes modifications. A vous maintenant de sélectionner la première ligne. de faire un clic droit. Et de dire que vous voulez, par exemple, du gras. Clic droit. Que vous voulez changer le caractère. Pourquoi pas. Après, c'est une question de goût. Mais vous pouvez utiliser, bien évidemment, ici, la police de caractère. Changer la police de caractère. Mettre arrière-plan. Une couleur en arrière-plan. Pourquoi pas. Et vous pouvez même changer la bordure. Autour de cette ligne-là, si vous voulez. Une ligne un petit peu plus rigolote. Comme ça, par exemple. Et on va enlever les espacements ici. Et on va dire OK. Voilà. C'est au tour du titre. Ce n'est pas très joli en soi. Je l'enlève. On peut centrer ici, évidemment. Et dans Table, Format, Paragraphe. Mais on peut bien évidemment utiliser le bouton droit de la souris. Paragraphe ici. On va demander un espacement au-dessus et en dessous le paragraphe. On va dire 30, 30 et OK. Vous voyez, c'est plus joli. Je sélectionne ma deuxième ligne. Je peux centrer mes mots. Les mettre en gras. Changer la taille, si je veux. Mettre 14, par exemple. La couleur du texte. Et si on veut, clique droit. Paragraphe. Clique gauche. Et mettre un petit peu d'espacement avant les mots, après les mots. On va mettre 20. 20, pour équilibrer. Et on va dire OK. Etc. Etc. Si vous voulez de la couleur derrière. Je sélectionne la ligne. Tableau. Propriété du tableau. Je vais mettre une petite couleur derrière la cellule. Si je veux une couleur derrière, non. Je clique dans non. Tableau. Propriété du tableau. Et je vais demander une autre couleur pour chaque cellule. Jour. Je clique. Tableau. Propriété du tableau. Je demande une autre couleur. OK. Je clique sur produit. Je clique dans tableau. Propriété du tableau. Et je peux demander une autre couleur. OK. Total. Tableau. Propriété du tableau. Et je vais demander une couleur comme celle-ci, par exemple, derrière la cellule. Je vais sélectionner toutes les lignes qui sont ici. Je vais centrer l'ensemble des données, si je veux, en cliquant sur Centrer directement. Je peux mettre les caractères en gras, les laisser en taille 12, et faire Format, Paragraphe, par exemple. J'aurais pu faire un clic droit, bien évidemment. Au-dessus, on va mettre 10. En dessous, on va mettre 10, afin d'aérer un petit peu l'ensemble du tableau en hauteur. Derrière, ici, je vais mettre une couleur. Tableau. Propriété du tableau. Et je vais mettre une petite couleur. Peu importe. Après, c'est une question de goût. Verte, par exemple. Et OK. Ici, je peux très bien mettre le chiffre en couleur, pourquoi pas, pour le faire ressortir. Et bien évidemment, on enregistre régulièrement nos modifications. Voilà comment faire un petit tableau plus complexe. C'est-à-dire, surtout, effectuer une somme ici. Trier des données. Je sélectionne le nombre de lignes que je veux, afin de trier dans tableau trié. C'est ce que j'ai fait, afin de trier par ordre alphabétique, sans problème. Voilà pour un autre tableau, un petit peu plus complexe, avec une somme, etc. Toujours sur le writer, sans aucun problème. On verra des choses un peu plus complexes, sur les tableaux, et sur les calculs, surtout, sur le programme Calc, qui est plus adapté aux calculs. Mais bien évidemment, ici, on peut le faire un petit peu, des petits calculs, sans passer forcément par tout ce qui est Excel ou Calc. Et on enregistre. Et je vous dis à la prochaine, pour un autre tutoriel, toujours sur Writer. A bientôt !